Un jour, alors que tu te promènes, tu vois de la fumée qui s'élève du sol. Un volcan ? Ou peut-être que le soleil est en train de se rapprocher de la terre en brûlant tout ? Mais qu'est-ce que c'est que cet enfer ? Ne t'inquiète pas, il ne s'agit que d'un incendie souterrain. Il y en a un nombre surprenant dans le monde entier, et certains sont là depuis très longtemps. Tu sens quelque chose qui brûle ? Cette ville américaine a l'air tout droit sortie d'un film d'horreur. Il y avait autrefois des milliers d'habitants à Centralia, en Pennsylvanie. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme, avec quelques bâtiments dispersés et des routes qui ne mènent nulle part. Que s'est-il passé ici ? Eh bien, un incendie souterrain a forcé les gens à quitter leur maison pour toujours. La ville de Centralia a été créée en Pennsylvanie au milieu du 19e siècle. Les gens avaient découvert qu'il y avait du charbon dans la région. Alors ils ont ouvert deux mines et construit une colonie autour de celle-ci. Centralia a prospéré pendant de nombreuses années, mais l'incendie de 1962 a bouleversé l'histoire de la ville. Personne ne sait avec certitude comment il a commencé, mais il existe plusieurs théories. Certains pensent que le feu s'est déclaré lorsque l'administration de la ville a demandé aux pompiers de nettoyer la décharge de la ville située sur les ruines de l'une des mines. Ceux-ci ont mis le feu aux ordures et ils les ont laissées brûler un certain temps. Le problème, c'est que l'incendie s'est propagé et qu'ils n'ont pas pu l'éteindre. D'autres affirment qu'un éboueur a déversé du charbon chaud dans une fosse à ordures. D'autres encore pensent que le feu brûlait déjà depuis 30 ans. Il s'était déclaré et n'avait jamais été éteint. Mais les gens ne l'avaient remarqué que lorsqu'il avait atteint la décharge de Centralia. Quelle qu'en soit la cause, l'incendie s'est rapidement propagé à travers le réseau de tunnels souterrains de la ville. L'autoroute locale s'est écroulée et de la fumée a commencé à sortir des fissures. Le feu a ensuite provoqué l'effondrement de vastes zones et d'énormes trous béants sont apparus sous les maisons de quelques habitants. Les gens du coin ont alors découvert qu'ils vivaient littéralement au-dessus d'un feu. Et la fumée qui montait du sol avait de graves conséquences sur leur santé. Le monoxyde de carbone, en quantités importantes, leur causait des maux de tête. A partir du début des années 1970, les gens ont commencé à quitter Centralia. Mais le feu de mine brûle encore aujourd'hui. Il s'étend sur 16 km² et se propage sur 23 m tous les ans. Et il pourrait continuer à brûler pendant encore 250 ans. Mais ce n'est pas l'unique feu souterrain au monde. Il y en a aussi un en Australie et il dure depuis environ 6000 ans. A 225 km au nord de Sydney, il y a un endroit appelé Mont Wingen, que l'on appelle également la montagne qui brûle. Il s'agit du plus ancien feu de charbon connu. Et il fait rage à une profondeur d'environ 30 m en se déplaçant d'un mètre chaque année. Le nom Wingen vient de la langue des aborigènes et signifie feu. Ils avaient l'habitude de gravir le flanc de la montagne pour se réchauffer en hiver et utiliser sa chaleur pour cuisiner et fabriquer des outils. C'est un fermier qui a remarqué la fumée pour la première fois en 1828. Selon lui, la montagne était un volcan en activité. Mais il avait tort. L'Australie a la chance de ne posséder aucun volcan actif. Les géologues ont commencé à étudier la région du Mont Wingen et ils ont pu constater que la fumée et la chaleur étaient causées par une veine de charbon en feu. Le feu du Mont Wingen laisse échapper des gaz sulfureux. Il y a même eu une extraction commerciale de ces gaz dans les années 1960. On posait des tuyaux près des ouvertures pour les recueillir et les condenser et les gaz étaient utilisés pour la fabrication de produits médicaux. Aujourd'hui, la montagne qui brûle est devenue une attraction touristique. Il y a un parc près de la montagne et les touristes peuvent faire une visite guidée au sommet de la veine de charbon. Il y a un point d'observation d'où l'on peut apercevoir le sol transformé par le feu souterrain. Certaines personnes pensent que l'incendie du Mont Wingen a été causé par la foudre ou un feu de forêt. Une autre cause possible pourrait être l'auto-inflammation. Avec le charbon, ça va vite. Certains types de charbon peuvent s'enflammer spontanément à des températures avoisinant les 38 degrés Celsius. Dès qu'un feu souterrain se déclare, la température augmente rapidement. L'oxygène accède au charbon par les petits interstices du sol et attise les flammes. La mauvaise ventilation retient la chaleur. Dans certains feux de charbon, les températures peuvent dépasser les 540 degrés Celsius. Mais chose intéressante, la température en surface peut alors n'augmenter que d'un ou deux degrés. Ces étranges incendies souterrains sont légions. Il y en a un juste aux abords de Saint-Louis, dans le Missouri. Il y a là une vaste décharge de déchets nucléaires à seulement 300 mètres du feu qui couvre. Les déchets toxiques et le feu ne font pas bon ménage. De ça, on peut être sûr. Si jamais le feu atteignait ces déchets, il n'y aurait pas d'explosion. Mais de grandes quantités de fumée toxiques se dégageraient tout de même dans la région. Heureusement, les autorités locales ont eu une idée pour éviter que cela ne se produise. Ils prévoient de retirer environ 67% des matières radioactives de la décharge. L'opération prendra 5 ans et coûtera plus de 200 millions de dollars. Mais pourquoi ne pas simplement éteindre le feu ? Les feux de charbon sont très difficiles à éradiquer. Une telle entreprise peut être extrêmement longue, coûteuse et totalement imprévisible. Certains experts pensent que sortir du sol, la zone incendiée, pourrait être une solution. Mais d'autres affirment qu'exposer le feu à l'air libre pourrait au contraire intensifier son embrasement. Et même si les pompiers réussissaient à le maîtriser, rien ne dit qu'il ne s'enflammerait pas à nouveau quelques jours plus tard, à quelques centaines de mètres de profondeur. Par conséquent, il est préférable dans certains cas de simplement laisser les feux brûler. Les feux de mine sont étonnamment courants. Il y en a des milliers en ce moment même. Un grand nombre d'entre eux ne produisent aucune flamme, mais simplement une sorte de fumée. Les feux souterrains sont fréquents dans les pays riches en charbon comme la Chine, qui brûlent jusqu'à 200 millions de tonnes de charbon chaque année. En Inde, environ 70 feux brûlent sous le bassin houillé de Jaria, une région presque aussi grande que Washington. Un autre célèbre feu de mine se trouve en Allemagne. Il est plus récent que celui de l'Australie, mais il est tout de même l'un des plus anciens incendies souterrains du monde. Il s'est déclaré vers 1668 et brûle encore aujourd'hui. Le Brennenderberg, ou « Montagne qui brûle » en allemand, est très populaire auprès des touristes. Même Johann Wolfgang von Goethe s'est rendu dans la petite ville de Doudweiler pour y admirer ses pentes fumantes. Les feux de charbon laissent leur empreinte sur le paysage et l'environnement. Ils peuvent enflammer l'herbe et nuire aux animaux. Mais selon certains, ces feux sont une bonne chose. Par exemple, les températures plus élevées du sol à proximité du feu allemand ont permis à de nombreux insectes et araignées de survivre au froid de l'hiver. Mais le charbon n'est pas le seul combustible pouvant provoquer un feu perpétuel. Il existe également des feux de gaz naturel. L'un des exemples les plus impressionnants se trouve près de Baku, la capitale de l'Azerbaïdjan. Il n'est pas étonnant qu'on appelle cet endroit le pays du feu. Ce lieu s'appelle Yanardag, ce qui signifie, tu l'as deviné, « La montagne qui brûle ». Bon, ce n'est pas très original comme nom, mais le spectacle est grandiose. Le Yanardag est une montagne située en plein milieu d'un véritable incendie. Et celui-ci ne se contente pas de couver. Il consiste en un mur de flammes de 3 mètres de haut, que ni la pluie ni la neige ne peuvent éteindre. Il ne subsiste que peu de feux de gaz naturel dans le monde, mais la plupart d'entre eux se trouvent en Azerbaïdjan. Personne ne connaît l'âge de l'incendie de Yanardag. Certains pensent qu'il brûle depuis 20 000 ans. D'autres affirment qu'il n'existe que depuis quelques décennies. Cet effrayant mais fascinant paysage de feu est dû au gaz naturel qui s'échappe des profondeurs de la Terre. Ce gaz s'enflamme au contact de l'oxygène. Ce phénomène ne prendra fin que lorsque le gaz s'épuisera ou cessera de filtrer des couches souterraines. Il y avait autrefois un autre feu naturel de l'autre côté de Yanardag. Mais avec le temps, celui-ci s'est éteint. On pense que cette colline a pu inspirer les armoiries de Bakou, qui représentent 3 torches et la mer. Depuis 2007, le territoire de Yanardag est considéré comme une réserve historique, culturelle et naturelle du pays, avec une superficie de 65 hectares. Les touristes peuvent se promener seuls dans la montagne ou faire une visite guidée pour admirer les autres merveilles naturelles de la péninsule d'Abserone, comme une source de soufre ou un volcan de boue actif. Un autre endroit ardent, ou pas si ardent, en Azerbaïdjan, est le Temple du Feu de Bakou. Son nom en Azeri se traduit par « La Maison du Feu ». Ce temple, du XVIIIe siècle, a été construit autour d'un autre incendie naturel souterrain. Mais celui-ci n'existe plus. Il s'est éteint en 1969, après que le plus gros du gaz de la région a été extrait. Attention, ça brûle ! Quelle chaleur ! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada